On a donné comme titre à cette conférence l'éducation des enfants, l'urgence de s'y mettre. Et en y réfléchissant, je me suis dit, il aurait fallu ajouter, si tant est qu'il ne soit pas trop tard. Et vous verrez que le si tant est qu'il ne soit pas trop tard n'est pas une figure de style. Quand on a fait mon portrait tout à l'heure, ce que l'on n'a pas dit très exactement, c'est que je suis un vieil homme et que je fais partie de cette génération de médecins qui, quand il prenait sa serviette le matin pour aller faire sa tournée de visite, était angoissé à l'idée des diagnostics terrifiants qu'il allait devoir poser. Moi, j'ai posé des diagnostics. Il m'arrivait très régulièrement de rencontrer des poliomyélites, des tuberculoses, des méningites, de toutes ces cochonneries qui, véritablement, étaient menacées les enfants de mort. Mais les enfants que je rencontrais ressemblaient assez à l'enfant que j'avais été et l'enfant que j'avais été ressemblait assez à l'enfant qu'avaient été, aux enfants qu'avaient été mes parents ou mes grands-parents. À la fin de ma carrière, quand j'avais un enfant qui avait une diarrhée ou une bronchite, je me disais chouette, enfin un petit malade. Pour le reste, c'était un suivi banal et c'était, on venait chez moi avec des symptômes qui étaient préoccupants. Mais préoccupants, pourquoi ? C'est un vendredi soir. C'est le dernier patient. Je le prends. Je suis de mauvaise humeur. Je ne le connais pas. Il a des cheveux blancs, un imperméable sale, des lunettes. Je ne sais pas si c'est le grand-père ou père, je n'en sais rien. Je n'ai surtout pas envie de le voir et j'aimerais bien qu'il ne soit pas là. Mais je fais contre mauvaise fortune bon cœur et je l'ai introduit. Le petit enfant, 5 ans, se précipite sur le pèse-personne et se met à sauter à pieds joints. J'ai à peine dit bonjour. Entrez, monsieur. Le petit enfant va et saute à pieds joints. Et le monsieur va vite voir son enfant et lui dit, tu sais, mon chéri, c'est un pèse-personne, c'est un instrument fragile. Si tu sautes dessus, il va se casser. Le docteur ne pourra plus. Le petit enfant ne dit rien du tout. Descendu du pèse-personne, va aux côtés du pèse-bébé. Il se met à secouer le pèse-bébé. Et le monsieur s'approche et lui dit, tu sais, c'est un pèse-bébé, c'est un instrument extrêmement délicat. Tu risques de le fausser. Après, le docteur ne pourra plus lire le poids des bébés. Le gamin, il laisse tomber, il vient, il met une chaise devant le bureau. Il monte sur la chaise et il monte sur le bureau, sur mon bureau. Moi, je me suis assis au spectacle de ce qui se passait et j'ai un bureau en verre. Donc, il se met à sauter sur le bureau et le père lui dit. Tu sais, mon chéri, c'est un bureau en verre, tu risques de te blesser. Si jamais tu le casses et en même temps, c'est le bureau du docteur. Et à ce moment-là, mon regard croise son regard. Et je lui dis, vous ne pouvez pas tout simplement lui dire non. Calmement, comme je le fais là. Et là, son visage est devenu vultueux. Ses yeux se sont mis à jeter de grosses lueurs du feu. Il m'aurait tué volontiers. Et il me hurle. Et c'est chez vous qu'on m'envoie. Moi, qui ai une vie de lutte contre le fascisme, vous voulez que je dise non à mon enfant ? Et c'était tellement violent qu'au lieu de lui répondre sur le ton très professionnel, je le regarde avec une même... vraiment une forme de rage. Et je lui dis, mais dites-moi, monsieur, quelle explication lui donnerez-vous quand il vous dira qu'il a envie de coucher avec sa mère ? Vous allez faire quoi ? Lui dire que son zizi est petit, qu'elle a un gros... Qu'est-ce que vous allez lui dire ? De rouge, il est devenu vert. Manifestement, il ne supportait pas l'idée. Sans aucun doute, l'ai-je renvoyé de façon brutale à ses propres fantasmes d'enfant. Il s'est eu. L'enfant, lui, devant cette engueulade entre adultes, s'est mis dans un coin et s'est mis à jouer avec les jouets. Et je lui ai dit, et vous venez me voir pourquoi ? Il me dit, parce que je ne parviens pas à me faire obéir de mon enfant. Comment est-ce qu'on peut être amené à produire une erreur pareille ? Eh bien, il y a quantité de raisons. Mais si on reprend, si je prends le thème aujourd'hui de l'éducation, en disant à la fois l'extrême importance qu'elle doit revêtir, et également mon scepticisme sur le fait que, il me semble que c'est déjà trop tard, c'est parce que nous faisons une confusion considérable autour du terme d'éducation. Je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en France, nous avons un ministère qui s'appelle Ministère de l'Éducation nationale. Cette appellation est une simple hérésie. Quand ce ministère a été créé en 1834, il s'appelait Ministère de l'Instruction publique, ce qui correspond parfaitement, d'ailleurs, à la vocation de ce ministère. En 1930, Édouard Hériot, qui était opposé aux écoles privées, a changé l'appellation du ministère pour l'appeler Ministère de l'Éducation nationale, et Pétain, pendant la guerre de 1939-1945, a repris le terme d'instruction publique, ce que n'a pas supporté De Gaulle, qui a restauré le terme d'éducation nationale. Ce terme d'éducation prête à confusion, et il ne s'agit pas seulement d'un problème sémantique. Pourquoi ? Parce que quand on regarde ce qu'il en est dans la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a un article qui dit très clairement qu'un enfant, que tout enfant a droit à une éducation, au lieu de dire à une instruction. Et ça fait quoi ? Ça fait que, dans mon cabinet, combien de fois ne suis-je pas intervenu auprès de parents, aux enfants intenables, et combien de fois ne me suis-je pas entendu répondre « Oh, mais docteur, ne vous inquiétez pas, il rentre à l'école en septembre et l'école va tout régler. » L'école n'a pas vocation à éduquer. L'école n'a pas vocation à éduquer pour une raison extrêmement simple, c'est que l'éducation, c'est du ressort des parents. Et seuls les parents sont capables de la donner et de la mener à bien. Encore faut-il qu'ils comprennent en quoi elles consistent. Le terme même de « éducation » dérive du du terme « dux ducis » qui veut dire « le chef » en latin. Et, en gros, « éduquer », ça a comme sens conférer à un individu suffisamment de qualité pour qu'il puisse un jour devenir un chef. Dans les autres langues que le français, on a des nuances de cet ordre, c'est-à-dire que c'est un véritable travail qui est opéré par les parents pour faire en sorte que leur enfant acquière les qualités destinées à faire de lui un individu non seulement vivable, mais un individu social, un individu qui peut s'inscrire dans le corps social. Ça devrait normalement être simple et combien de personnes ne prétendent-elles pas qu'il suffit qu'un enfant soit élevé dans un environnement duquel il peut prendre exemple pour que ça suffise ? C'est une très profonde erreur de penser cela. Il y a également des personnes qui disent « une fois qu'il aura compris, bien sûr, il acquérera les choses. » Là, encore une fois, c'est une très profonde erreur. L'éducation, c'est un état d'esprit que très peu de parents ont aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, depuis quelques décennies. Et c'est un état d'esprit, d'une part, et d'autre part, ça doit commencer dès le berceau. C'est-à-dire, on ne doit absolument pas du tout attendre que l'enfant grandisse pour pouvoir éventuellement intervenir. Pourquoi on est-il ainsi ? Eh bien, tout simplement parce que à l'état natif, le bébé d'aujourd'hui, est strictement le même que le bébé qui naissait il y a 8 millions d'années au moment de la spécification de notre espèce. Et la nature l'a pourvue d'un instrument pulsionnel qui est destiné à lui permettre de résister au milieu hostile dans lequel il venait. le milieu aujourd'hui a complètement changé. Notre milieu est devenu un milieu protecteur. Ce système pulsionnel avec lequel naît l'enfant n'a plus cours dans le milieu dans lequel il aura à vivre. L'éducation est destinée à lui permettre de se débarrasser de ce système pulsionnel impérieux et qui chez lui se manifeste de façon extrêmement violente. Pourquoi ? Parce que sa seule visée c'est d'obtenir du plaisir et uniquement du plaisir. Quand on va chercher à produire une... à mettre en oeuvre une éducation on doit impérativement intervenir sur le système pulsionnel de l'enfant et le brider c'est-à-dire ne pas satisfaire immédiatement la demande qu'il pose et bien entendu intervenir pour lui signaler qu'il y a un frein à sa demande et que sa demande va être examinée en quelque sorte. Là nous nous trouvons devant quelque chose qui nécessite de comprendre comment ce petit enfant va évoluer face à un système qui est un système répressif. Il ne faut pas avoir peur des mots. Le système répressif en l'occurrence est absolument indispensable. Il est indispensable en ce que l'enfant lui n'a aucune notion de ce que c'est que la limite et mon Dieu quand un enfant se met à pleurer ou hurler un petit enfant vous pouvez faire tout ce que vous voulez de toutes les façons lui dire écoute on ne pleure pas en public ou bien tu déranges les voisins non il s'en fiche complètement il est là auto-centré il n'est préoccupé que par sa seule personne l'autre n'existe pas l'autre n'est pas programmé dans sa tête pour qu'il puisse éventuellement découvrir l'autre il faudra tout un travail et c'est ça le travail de l'éducation et bien ces interventions là vont intervenir pour lui dans le cours de sa vie d'une façon qui est vraiment repérable et repérable pourquoi pour une raison simple c'est que entre 0 entre la naissance et 9 10 mois en principe la tâche est relativement facile et elle est relativement facile pour une raison simple c'est que ce petit enfant entre 0 et 9 10 mois se vit comme un morceau de sa maman ces manifestations sont en général discrètes et quand il a faim et qu'il réclame son biberon ça ne va pas être un scandale si on ne le lui donne pas dans les 10 minutes qui suivent il peut parfaitement en définitive pleuroter un tout petit peu mais il va patienter et si jamais sa mère le laisse pendant une heure ou deux heures dans une chambre eh bien il va rester même réveillé sans beaucoup se manifester il est tranquille il est un morceau d'elle et ce morceau d'elle eh bien il est convaincu que de toutes les façons il elle ne pourra pas se passer de lui puisque puisque de toutes les façons il est là lui indispensable à elle à la fin de la première année donc entre 9 ça fait 12 mois il se produit chez lui un événement véritablement tragique qui va être le début de son humanisation c'est à dire que dans un stade que l'on appelle le stade du miroir peu importe d'ailleurs le nom il va se découvrir comme étant lui et non pas du tout un morceau de sa mère en même temps qu'il va faire cette découverte il va également se percevoir et prendre la mesure de son immaturité physique c'est à dire qu'il n'a pas les moyens d'être autonome comme l'est un adulte eh bien la conjonction de ces deux événements va le mettre dans un état relativement inquiet qui va tourner littéralement à la terreur quand vont se produire pour lui des événements récurrents qui feront que l'appel à sa mère n'est pas suivi immédiatement de la venue de la mère il s'est tourné dans son lit il s'est coincé un bras il a mal il appelle sa mère et sa mère ne vient pas elle ne vient pas il hurle plus fort elle ne vient pas il hurle encore plus fort elle ne vient pas de toute façon elle est sous la douche elle ne l'entend même pas pour lui ça va être une horreur comment est-ce que je vais faire pour me tirer d'affaire la fois d'après il aura une selle qui lui brûle les fesses et il hurlera de la même manière et elle ne viendra toujours pas puisqu'elle est descendue chercher le courrier cette récurrence qui fait que des événements comme cela sont strictement inévitables vont changer profondément son caractère parce qu'il va construire un scénario dans lequel il va conférer à sa mère ni plus ni moins qu'une toute puissance effrayante c'est-à-dire que tout enfant quel que soit son sexe va immédiatement conclure de cette étape qu'il traverse que sa mère qui est secourable et qui lui permet de vivre peut aussi à son gré décider qu'il ne vivra pas ma mère a sur moi pouvoir de vie et pouvoir de mort vous pourriez éventuellement écouter tout cela en vous disant que j'avance des choses mais comment est-ce que j'en ai la preuve est-ce qu'un petit bébé a été capable de me communiquer ses états d'âme et bien non un bébé n'a jamais parlé de cela mais ce qu'il vit et ce que vit chaque bébé reste à l'intérieur de la psyché pour la vie entière des psychologues américains ont établi un test des tests extrêmement complexes auxquels ils ont soumis une grande quantité d'hommes et l'exploitation de ces tests est arrivée à la conclusion que 100% de l'échantillonnage des hommes en question avaient peur des femmes et on s'est demandé sur quoi ça pouvait éventuellement reposer on a réfléchi et on s'est dit et bien c'est simplement que c'est la peur de ceux qui n'est pas que ceux que l'on ne perçoit pas ou que l'on ne sent pas comme étant soi c'est la peur du différent et évidemment on sait très bien que la peur du différent peut produire différents symptômes comme par exemple le racisme comme par exemple les préjugés comme etc etc et on a dit que le meilleur moyen de pouvoir le vérifier c'est que on pourrait adapter ces tests aux femmes et faire passer ce test aux femmes et on a fait donc passer le test aux femmes en s'attendant à ce que les femmes est également peur des hommes et ce qu'on a découvert c'est que 100% des femmes ont peur des femmes la seule explication que l'on peut éventuellement donner au fait que les femmes font peur aux hommes et aux femmes réside justement et donne là en quelque sorte se trouve prouvant et prouve le fait qu'à cet âge très tôt on garde une trace de cette terreur que l'on a eue et qui persiste et bien ce petit bébé va continuer d'évoluer et quand il va continuer d'évoluer vous savez moi j'ai écrit à plusieurs reprises dans mes ouvrages que l'âge majeur de la métaphysique c'est 0,3 ans vous voyez les questions qui se posent de cet âge là sont extraordinaires et la façon dont ça fonctionne à l'intérieur de la tête est également prodigieuse et bien il va se dire qu'il n'est pas question de se laisser faire le struggle for life ça fait partie si vous voulez de la programmation de l'espèce la lutte pour la vie elle est toute puissante et bien je vais moi ne pas me laisser faire et lui montrer que moi aussi je suis tout puissant et ma toute puissance en question je vais la manifester de toutes sortes de façons c'est à dire elle est là toute souriante elle croit pouvoir m'endormir mais moi je sais comment elle est derrière tous ses sourires et comment éventuellement elle n'est pas venue avant hier ouais et elle m'enfourne dans la bouche ma béquée et je suis là et je lui crache ma béquée tiens voilà pour toi je prends ma cuillère je la jette par terre elle la ramasse elle me la remet haha je t'ai eu hein je la rejette elle la ramasse vas-y et je vais commencer je vais recommencer et elle va la ramasser puis si ça suffit pas au motif précisément que bon ben je suis maladroit je chland c'est l'assiette qui part il a puré par terre et le mieux le mieux le mieux là où je me régale mais alors là là vraiment vraiment je sens que je l'épuise c'est quand le soir elle vient et qu'elle m'a mis dans mon lit et qu'elle me fait une chante une petite chansonnette elle me tire ma musiquette elle allume la loupiote et puis elle me dit de sa voix si douce haha comme si j'allais me laisser prendre bonne nuit mon chéri ou bonne nuit ma chérie et elle s'en va sur la pointe des pieds je la laisse aller à peine arrivée à la porte et elle va revenir qu'est-ce qui se passe mon loup ? mais qu'est-ce qui se passe ? mais tu vois tu dis très bien rien je fais celui qui celui qui bouge pas il faut qu'elle se rassure puis elle repart elle ouvre la porte prudemment elle hésite elle s'attend à ce que je crie non je vais pas renouveler mon scénario au moment où elle referme et ça recommence et c'est 10 fois 15 fois 20 fois c'est-à-dire je l'ai à l'usure et c'est pas étonnant que je puisse éventuellement l'entendre dire au pédiatre vous savez il m'arrive des fois j'ai envie de le jeter par la fenêtre je pourrais continuer le reste de la soirée à vous rapporter des comportements de bébé comme ça et ça ça porte non on a appelé ça la phase d'opposition vous savez cette phase d'opposition cette phase où le bébé dit non à tout à tout ce qu'il lui est proposé il s'oppose de façon extrêmement véhémente et s'il s'oppose de cette façon là c'est parce que justement il a vécu cette tragédie de la fin de la première année qui est caractérisée par une angoisse d'abandon qui elle va être l'équivalent de ce qui sera plus tard appelé angoisse de mort et que c'est tellement justement préoccupant qu'il est fondamental de pouvoir faire quelque chose pour s'en débarrasser et pour se rassurer le scénario que construit le tout petit est un scénario dont nous savons nous quand nous en parlons qu'il est erroné c'est à dire que en gros là on a de la graine de paranoïaque parce que quand même l'infanticide c'est quand même pas courant il n'y a pas beaucoup on ne peut pas dire que les mères sont dotées de mauvaises intentions à l'endroit de leurs enfants voyons on ne va pas dire ça non et c'est sur cette phase où il y a lutte entre le fantasme de toute puissance de la mère et la manifestation de la toute puissance infantile que doit intervenir de façon extraordinairement précise l'éducation et le bridage du système pulsionnel c'est à dire que pour les exemples que j'ai pris tu as jeté une fois la cuillère je la ramasse tu veux la jeter une deuxième fois je la ramasse j'ai lu quelque part que c'était ta manière d'explorer l'espace ok ok non tu ne la jetteras pas une troisième fois la cuillère on l'enlève ah tu as mis la purée par terre mais mon chéri la purée elle est par terre il n'y en aura pas d'autre hop ah je t'ai mis ta musiquette je t'ai chanté ta chanson je suis parti en te rassurant et tu pleures c'est bien beau de dire que tu as peur je reviens vers toi et je te dis mon chéri tout va bien ma chérie mon chéri ma chérie tout va bien tout ce dont tu as besoin est là maintenant si tu veux pleurer pleure moi je ne reviendrai pas ça ça s'appelle une éducation c'est à dire ça ça s'appelle dire non à la toute puissance de l'enfant et l'aider grâce à cela à corriger son scénario de départ totalement faux lui au fil des noms va en quelque sorte apprendre à réprimer ses pulsions et à les refouler et petit à petit il va devenir un individu qui va supporter l'absence supporter la contrainte supporter ceci supporter cela le processus en question porte un nom technique on appelle ça un processus de névrotisation c'est à dire qu'on va conférer à cet enfant là une structure psychique qui est une structure dite névrotique il faut comprendre ce que c'est qu'une structure une structure si vous voulez c'est on a un carré 15 sur 15 dans un endroit et on bâtit une maison on va bâtir cette maison et dans cette maison il va y avoir un rez-de-chaussée et puis un premier étage et on va dessiner au rez-de-chaussée disons une cuisine un séjour une chambre d'amis et puis et puis des toilettes et puis à l'étage on va distribuer les chambres ça ça s'appelle une structure et cette structure là si vous voulez va être habitable la différence qu'il y a entre une structure névrotique et la maladie dite névrose c'est la maladie dite névrose c'est que dans une structure névrotique comme celle là vont s'installer quantité de choses qui rendront cette structure strictement impossible à habiter pourquoi ? tout simplement parce que je viens avec ma femme et elle me dit écoute moi le buffet Henri II de ma grand-mère j'ai envie de le mettre là et je lui dirais et puis la table avec ses vies moi aussi je vais la mettre là et moi je viens lui dire écoute tu mets ton buffet Henri II si tu veux mais moi j'ai également un buffet j'ai également une table au bout d'un moment chacun de nous va mettre les choses parce que nous nous battons l'un contre l'autre et à l'intérieur de cela à l'intérieur de la structure il n'y aura plus moyen de circuler ou simplement de vivre et là ça donne donc la maladie mais la structure névrotique est un élément psychique qui met en place quelque chose qui signifie que le sujet névrotisé est un sujet qui accepte la frustration c'est à dire j'accepte de ne pas avoir satisfaction de tout ce que je demande ou que j'exige au nom de mon caprice quel est l'intérêt de la structure névrotique c'est qu'elle permet à un individu névrotisé de nouer un lien social avec son voisin qui lui aussi est capable de lui dire moi aussi je supporte la frustration donc nous allons partager les choses et nous n'allons pas chacun tirer la couverture à soi l'acceptation de l'enfant de cette éducation se fait au moyen de deux ingrédients compensatoires c'est qu'il accepte éventuellement de refouler son système pulsionnel pour gagner l'amour de son parent ça va ça va je suis gentil ça va ça va je suis gentil tu m'aimeras tu m'aimeras tu m'aimeras voilà je vais gagner ton amour tu vas être fier de moi donc je fais l'effort de je vais apprendre l'effort en quelque sorte de la même manière et le deuxième élément qui intervient là-dedans c'est que va naître à l'intérieur de la psyché de l'enfant un mécanisme que l'on appelle le fantasme c'est à dire je refoule je refoule quelque chose une envie que je ne peux pas satisfaire et bien je dispose d'un mécanisme qui fait que je me dis ben ben ouais je l'ai satisfaite je rêve que je l'ai satisfaite et déjà de l'imaginer pouvoir la satisfaire d'avoir ce fantasme me procure un minimum de plaisir et c'est très important de comprendre que tous autant que nous sommes ici nous avons à l'intérieur de notre tête justement ce mécanisme fantasmatique c'est à dire je rêve d'avoir une Aston Martin j'ai pas les moyens et je me mets à rêver que ben oui ben je peux pas l'offrir dans la réalité mais mon dieu qu'est-ce que serait bien d'avoir une Aston Martin et je me représente à l'intérieur bien qu'elle est dans le fauteuil avec ce tout petit volant cuir et puis ces trucs etc et puis la vitesse et l'accélération je peux me faire tout un cinéma c'est très important de savoir que ce mécanisme fantasmatique intervient tout le temps et que mon dieu si je ne suis pas sûr de moi face à parce que je passe je vais passer un entretien je vais me donner de l'assurance en imaginant que le type face à moi va être conquis par ma personne qu'il va s'intéresser à ce que je lui dis qu'il va être passionné par moi et puis que je vais décrocher le boulot ça me permet comme ça de lutter contre mon angoisse contre ma frustration pourquoi est-ce que j'insiste autant sur ces éléments-là parce qu'il y a exactement le contraire de tout cela qui a lieu depuis maintenant des décennies c'est-à-dire que les parents les jeunes parents et les moins jeunes ont décidé qu'il était absolument indispensable de faire plaisir à son enfant et de satisfaire toutes ces demandes sans aucune espèce de retard les parents d'aujourd'hui se mettent dans un état d'esprit qui consiste éventuellement à dire que leur enfant n'a pas demandé à venir au monde et qu'ils sont là en quelque sorte pour lui apporter la vie la plus agréable qui soit et le satisfaire à la moindre de ses demandes quand il est dans le tout petit âge passe encore puisque de toutes les façons il est dans cette phase de non différenciation de sa mère mais quand il arrive à la phase de toute puissance infantile et que l'on va devenir son prêtre sa vestale et bien à ce moment là on ne l'aide pas à apprendre à réprimer ses pulsions et il va être là dans une sorte d'addiction à son système pulsionnel et il va conserver intact et sans aucune correction son scénario de départ c'est à dire qu'il va être bourrelé d'angoisse de mort et bien il va donc continuellement être satisfait surtout que on va on a dit on a laissé croire que l'ingrédient majeur dont a besoin l'enfant c'est l'amour donc on va l'assurer de son amour on va lui dire constamment je t'aime je ne sais pas si ça vous a frappé comme ça m'a frappé mais nous sommes inondés de feuilletons américains et quand dans les feuilletons américains quand les parents se séparent de leurs enfants on les entend dire je t'aime traduction française en anglais c'est love qui a perdu un peu de son sens mais alors on a appris de dire je t'aime on n'arrête pas de dire je t'aime et on va donc faire des grands serments d'amour à son enfant alors que dans la mesure où il a tout pourquoi voulez-vous qu'il fasse le moindre effort il va donc continuer d'exercer son système impulsionnel et traîner son angoisse de mort et si ça n'est pas repris il restera dans cet état là sa vie entière c'est à dire qu'il aura un comportement de toute puissance infantile même à l'âge adulte ce seront des individus invivables et comme de toutes les manières sa frustration si la frustration n'a pas entraîné chez lui le mécanisme de création du fantasme il va être condamné à l'activisme lui ne pourra pas fantasmer une Aston Martin s'il a envie d'une Aston Martin il fera tout pour avoir l'Aston Martin quitte à braquer une banque quitte à faire n'importe quoi c'est à dire qu'il n'y a que c'est un individu qui sera élevé en quelque sorte et qui grandira sans aucune notion de limite et qui se croira tout autorisé à faire avec véritablement l'expression d'une tyrannie qui a mis en place d'ailleurs l'étiquette que l'on a aujourd'hui qui est devenue courante à savoir celle des enfants tyrans celle de ces enfants tyrans qui sont là réellement à ne plus savoir ce que c'est qu'une discipline ne plus savoir ce que c'est qu'une limite et ça donne quoi ça donne une institutrice qui me dit mais docteur moi mon métier je l'ai fait par vocation mais je suis désespéré je n'ai pas des élèves j'ai des clients et s'il m'arrive de dire ouvrez vos livres nous allons faire de la lecture il y a la moitié de la classe qui se lève et qui me dit ah mais non moi je préfère qu'on fasse de la poésie non moi je voudrais qu'on fasse du dessin et moi je voudrais qu'on fasse collègue et quand je me plains aux parents du comportement de leurs enfants les parents me disent c'est vous qui n'avaient pas d'autorité et une mère que j'avais convoquée parce que son enfant était particulièrement intenable est arrivée de façon extraordinairement violente et agressive me dire mon mari dirige une entreprise de 700 ouvriers quand il a un problème avec son ouvrier il ne convoque pas les parents d'ouvriers c'est à dire qu'il y a là quelque chose qui est véritablement une sorte d'alliance entre parents et enfants et les parents ne donnent jamais tort à leur enfant ça ça traîne maintenant depuis des décennies c'est pour cela aussi que je disais si tenter que ce qu'il soit encore temps or le si tenter qu'il soit encore temps ça veut dire que nos individus non névrotisés se sont multipliés de façon considérable or quand ils ne sont pas névrotisés ils ne peuvent pas faire du lien social c'est eux d'abord l'autre n'existe pas et l'autre s'il existe ça ne devient simplement qu'un instrument un individu exploitable celui dont on peut éventuellement tirer parti si tant est qu'il y a quelque chose d'intéressant et cette addiction en quelque sorte au plaisir est en train d'empoisonner littéralement nous les repères habituels que nous avions dans nos sociétés ça n'est pas un effet de hasard que toute l'Europe occidentale puisse éventuellement noter que le niveau scolaire des individus s'est singulièrement abaissé vous savez j'ai pris la décision d'écrire mon livre sur l'éducation un soir où je dînais chez mon éditeur avec ce que j'appelle des grosses têtes des technocrates extrêmement importants et c'était juste après l'élection présidentielle qui a amené Sarkozy et bien les gens qui étaient là discutaient de l'avenir de la recherche française ils notaient que la recherche française avait 20 ans de retard sur les leaders et qu'il faudrait 20 ans pour rattraper ce retard et donc ils étaient en train de débattre des différentes mesures à mettre en place pour que ce retard soit rattrapé et je les écoutais aligner des chiffres aligner tout ce qu'ils pouvaient éventuellement mettre en place et dicter et puis je suis resté stupéfait et j'ai dit à un moment mais vous savez si vous ne faites rien d'autre que de mettre en place des éléments pour améliorer les scores de la recherche dans 20 ans vous n'aurez plus personne pour faire de la recherche parce que pour pouvoir faire des chercheurs encore faut-il qu'il y ait quelque chose au niveau scolaire aussi bien dans l'école élémentaire que dans l'école secondaire qui puisse produire des individus qui sont suffisamment performants pour se lancer dans la recherche or et là les enseignants aussi bien il m'est arrivé de faire des conférences dans les milieux enseignants belges aussi bien du côté belge que du côté français on est extrêmement préoccupé du fait qu'il y a une baisse du niveau scolaire et une forme de démission des enfants enfin les enfants si vous voulez n'ont plus du tout du tout les mêmes résultats pourquoi parce qu'ils ont quelque chose qui bloque ou en tout cas qui leur rend l'idée d'effort totalement étrangère et pourquoi voulez-vous qu'effectivement ils fassent des efforts puisque de toutes les manières tout leur est apporté mâché et déjà prédigéré avant même qu'ils ne s'expriment cette manière de gâter l'enfant n'est pas survenue par hasard elle est survenue je date de façon précise parce que j'étais déjà adulte à l'époque je dirais que la période charnière dans laquelle elle s'est faite de façon très claire en France mais à une ou deux années près à peu près partout dans les pays industrialisés c'est 1968 en France 1968 a été caricatural et en particulier poussé à l'extrême avec deux mots d'ordre extrêmement précis qui étaient tout tout de suite et il est interdit d'interdire c'est à dire que à l'époque et ça a pris des ampleurs considérables c'était une manifestation de toute puissance infantile de toute puissance infantile et de rejet de ce qui était en quelque sorte les effets répressifs de ce que l'on appelait jusque là le patriarcat et ça nous amène à devoir impérativement nous intéresser à la structure familiale qu'il y a au-dessus de l'enfant quand je disais que les enfants que je recevais il y a maintenant 45 ans étaient les mêmes que l'enfant que j'avais été que l'enfant qui avait été mes propres parents je disais qu'il y avait une notion tout à fait précise c'était que les parents d'un enfant s'appelaient une mère et un père qu'ils étaient de sexe différent et qu'ils avaient des statuts différents dans la plupart des pays européens la notion de chef de famille existait et était dévolue au père pas dans les pays européens mais aussi ailleurs je veux dire que partout en quelque sorte dans un couple il était décidé que c'était le père qui était chef de famille cette notion de chef de famille qui évidemment est aujourd'hui balayée mérite d'être prise en considération et d'être interrogé sur le pourquoi on a été là alors évidemment à partir du moment de à partir du moment où on a tenu ces discours depuis 1968 on est là en quelque sorte dans une forme de rejet de tout ce qui est hiérarchie et autorité la démocratie c'est le modèle le meilleur qui soit l'égalité pour tous on ne sait pas assez que le terme démocratie en grec était un terme péjoratif comme si on estimait que précisément il fallait que le peuple puisse avoir pouvoir était dangereux mais peu importe aujourd'hui le terme a beaucoup plus de valeur et de et de sens mais au motif que précisément il faut de la démocratie on a décidé qu'il n'y avait plus de chef de famille et là on a commis probablement la pire erreur qui a été faite dans l'histoire de l'espèce je ne suis pas en train de dire qu'il faut restaurer quoi que ce soit je ne me fais pas d'illusion le droit et les dispositions légales ont un effet cliqué mais la cellule familiale d'aujourd'hui est une cellule faite de ce qu'on pourrait appeler de homoparent au sens le plus strict du terme c'est à dire de deux parents à statut légal identique sans aucune espèce de différence c'est à dire que il y a un père et une mère on les appelle encore comme ça mais dans leur comportement et dans leur manière d'être considéré nous avons une mère et un individu qui a été instamment invité depuis maintenant à peu près 30 à 40 ans à se muer en mère bis et j'ai assisté à cette mutation et j'entendais je voyais combien de fois des couples arrivés et le père me déclarait je suis un nouveau père ça veut dire que je peux donner le biberon changer les couches descendre la poubelle faire des choses comme ça enfin un nouveau père quand il était nouveau père c'était déjà acceptable mais quand il venait dire docteur c'est quand que vous arrêtez le sein parce qu'elle prend un avantage sur moi moi j'ai pas de sein alors qu'est-ce qu'on peut faire pour recréer une réalité une inégalité ou bien alors docteur c'est quand que la science sera fait suffisamment de progrès pour qu'on tire au sort celui qui débutera la grossesse ce qui correspondait d'ailleurs à l'époque à des crédits considérables qui avaient été conférés aux chercheurs pour mettre en place pour essayer d'étudier la possibilité de grossesse masculine je vous signale que ces travaux ont été poussés chez le singe jusqu'à mi-grossesse donc c'est vous dire que tout ce qui se passe là et qui a une quantité considérable d'effets est aussi porté par autant une aussi grande quantité de facteurs quand je dis que c'est la pire chose qui est connue l'humanité jusqu'à présent je vais revenir sur ce fameux statut de chef de famille ce fameux statut de chef de famille est résumé par la une parole que m'a adressé un jour un auditeur un vieillard qui était j'étais plus beaucoup plus jeune que maintenant et lui était beaucoup plus vieux que moi et il me disait vous voyez moi j'étais le chef de famille dans mon couple et vraiment c'était toujours moi qui avais le dernier mot dans toutes les discussions j'avais le dernier mot et je disais tu as raison ma chérie ma chérie tu as raison nous savons très très bien ce qu'il en est d'un couple responsable et qui est en train ça veut dire quoi cette histoire de chef de famille ça veut dire que c'est simplement un pouvoir légal un pouvoir légal ça veut dire qu'il y a de la loi et c'est tout mais ce pouvoir légal n'est pas effectif il est simplement dans les textes c'est à dire que quand on dit d'un père qu'il est chef de famille ça veut dire qu'il est soutenu par leur environnement social de quand cela date-t-il est-ce que c'est un héritage de la civilisation romaine ou est-ce que ça remonte beaucoup plus haut là ça vaut la peine d'aller faire un petit saut du côté de l'histoire de l'espèce tout à l'heure je vous ai dit ça a 8 millions d'années notre espèce très difficile de se représenter ce que sont 8 millions d'années et pour moi en tout cas c'est difficile si bien que j'ai raisonné en termes de 24 heures j'ai transformé les 8 millions en 24 heures pour une échelle pour apprécier les échelles dans ces 24 heures notre ère chrétienne représente les 22 dernières secondes vous voyez c'est pour vous donner un élément d'échelle et bien ce fait là ces fait là date qui date depuis donc de 0 heure à 24 heures pendant 24 heures sur 24 nous avons toujours eu une mère identique à elle-même une mère identique à elle-même en ce que elle porte les enfants des deux sexes elle les met au monde et depuis 1970 nous savons qu'elle laisse sur leur cerveau sensoriel physique c'est à dire dans la matière qui est à l'intérieur du crâne une trace indélébile et toute notre vie nous gardons cette trace en nous depuis 1970 nous savons qu'un tout petit bébé quand il vient au monde est capable de reconnaître l'odeur de sa mère de l'odeur de toute autre femme mais il est capable de reconnaître aussi bien le goût des aliments qu'elle apprécie la manière de toucher la manière de porter sa voix et alors même que ses yeux n'ont jamais vu dans l'obscurité utérine comme les organes des sens sont reliés entre eux il lui suffit de 8 heures en présence de sa mère pour pouvoir la reconnaître sur photo c'est vous dire donc que cette trace est véritablement là conférant à la mère de l'enfant avec l'enfant une potentialité de communication extraordinaire que chacun connaît et que chacun a expérimenté pour lui-même aussi bien en tant que parent qu'enfant avec sa propre mère est arrivé quand le père le géniteur il a été là depuis le début puisque de toutes les façons la transformation de l'espèce avait décimé les femmes qui mouraient en couche parce que auparavant elles accouchaient certainement après 4 ou 5 ans de grossesse et n'ont survécu que les femmes qui étaient programmées pour mettre au monde des bébés prématurés de 9 mois donc ces femmes qui ont été décimées la nature a compensé le fait en supprimant chez elles l'eustrus qu'est-ce que c'est que l'eustrus l'eustrus dans les séries mammifères c'est que chez les mammifères la femelle signale à un moment de l'année qu'elle est fécondable le mâle perçoit la chose la couvre et c'est comme ça que se fait la reproduction mais le reste de l'année les mâles et les femelles se côtoient sans qu'il n'y ait jamais rien et bien dans l'espèce humaine il n'y a pas d'eustrus les femelles les femmes sont disponibles toute l'année ce qui a rendu les mecs complètement dingues ce qui continue de les rendre dingues d'ailleurs parce que il ne faut pas se faire d'illusion dans la tête d'un homme il n'y a pas un cerveau il y a un sexe point et quand on a pris ça comme point de départ tout le reste s'explique non mais c'est extrêmement important de pouvoir revenir aux racines des choses donc si vous voulez il y a eu de la mère tout le temps et puis du père c'est quand et bien aussi curieux que ça puisse paraître c'est à la fin de la 23ème heure sur les 24 vous voyez donc très très tardif qu'il s'est passé quelque chose de très important c'est à dire jusque là donc dans la mesure où les hommes n'avaient que ils étaient fous de sexe ils s'entretuaient pour la possession d'une femme et comme ils étaient aussi en horde et bien ils ont décidé un jour de supprimer ce risque en échangeant les femmes de leur horde avec les femmes contre les femmes d'une autre horde cet échange de femmes va mettre en place la loi de l'espèce qui s'appelle la loi de l'interdit de l'inceste quand on y pense en général on évite d'avoir à y réfléchir parce que on met ça au compte du fait que les unions entre proches donnent des ennuis au niveau génétique mais c'est pas de ça qu'il s'agit cette loi a une importance absolument considérable la première des choses que dit cette loi et qui jusqu'à aujourd'hui reste encore et garde toute sa valeur c'est ce qui est proche doit être éloigné ce qui est proche doit être éloigné allez donc demander à des parents d'accepter l'éloignement de leurs enfants même quand ils sont adultes ces enfants qu'est-ce qui se passe quand ces enfants convolent qui plus est comment pouvez-vous faire comment est-ce qu'une mère peut accepter l'éloignement de son enfant c'est pas possible et bien cette loi s'est accompagnée et qui est la première de toutes les lois s'est accompagnée en quelque sorte d'une disposition qui a conféré aux hommes au fil des générations le pouvoir qui les autorise à faire en sorte que cette loi continue d'être c'est ce qui fait que tout père à chaque génération se est soumis lui à la loi et veille à ce que cette loi continue d'exister nous avons là le fondement même de ce qu'il en est de ce qui a toujours été la position du père et sa fonction mais bien entendu dès lors que le soutien sociétal est retiré au père il devient un individu comme un autre il n'y a plus rien il n'est plus contraint mais il n'a plus à contraindre il est annulé or la mère elle conserve non pas du tout un pouvoir mais sa puissance c'est à dire cette capacité qu'elle a à en quelque sorte garder avec son enfant un lien qui est un lien d'une très grande force le pouvoir et la puissance le pouvoir si vous voulez s'opposer à la puissance laquelle puissance s'opposait elle-même au pouvoir et nous avons là si vous voulez la condition de l'équilibre et cette différence qu'il y avait dans les statuts ces statuts ont disparu aujourd'hui c'est à dire qu'il y a on a au motif de mettre en place de l'égalité on a effacé les différences sexuelles et leur support et ce qu'elle signifiait et on a mis en place deux individus qui sont dits parents évidemment au service de l'enfant alors comment voulez-vous qu'ils sentirent comment est-ce que c'est possible surtout que ces différences sexuelles si vous voulez entraînent l'un et l'autre et je n'oublie pas que je parle d'éducation dans leur responsabilité éducative pourquoi et bien la logique qui meut une femme mère est une logique directement dérivée de ce qu'elle vit pendant sa grossesse c'est à dire que pendant sa grossesse le corps fétal la sollicite constamment et produit sans cesse des demandes le corps fétal est en train de grandir et grossir c'est comme une maison qui se bâtit on a besoin de matériaux et le corps fétal envoie des signaux disant j'ai besoin de protéines j'ai besoin d'enzymes j'ai besoin de sucre j'ai besoin de lipides j'ai besoin d'acides etc. etc. et le corps le fournit donc la mère si vous voulez de par le fait même de son aventure de grossesse non seulement laisse une trace sur son enfant mais est consacrée par l'enfant le fœtus qui va naître comme la personne qui dit oui à tout et elle-même est en disposition de dire oui à tout autrement dit la vocation d'une mère c'est justement de faire en sorte que des limites n'existent pas la preuve en est c'est que le rêve de toute mère c'est que son enfant ne manque de rien d'un individu qui ne manque de rien le latin dit qu'il est incestus incestus étant fait de in privatif et c'est tous le supin du verbe caréo je manque c'est le nom manquant et cette propension maternelle à dire oui à tout sans aucune espèce de limite va mettre en place à l'intérieur de la psyché de chaque individu un site reconnaissable à l'intérieur de l'inconscient il existe un site qui s'appelle maman et qui est en quelque sorte une véritable Niagara de oui 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 à tel enseigne que quiconque dit oui à un enfant est directement dans une disposition maternante c'est à dire que l'enfant verse la satisfaction du fait qu'on lui a dit oui au compte de sa maman même quand c'est papa qui dit oui n'est ce pas le père lui n'existe pas comme site à l'intérieur de l'inconscient il est une pure métaphore c'est à dire c'est quoi un père un père c'est un individu qui précisément bloque les oui un père c'est un individu qui ne laisse pas le Niagara tout inonder un père c'est quelqu'un qui si vous voulez est le porteur du nom N-O-L est métaphorisé par le nom N-O-M c'est à dire que tous les noms dits à un enfant quel qu'en soit l'auteur sont toujours émis au nom N-O-M du père si bien que quand une mère dit non à son enfant elle met en place du père et elle parle au nom du père et quand des mères dans ma clientèle me disaient mais à force de lui interdire il va finir par me détester je lui dirai non non madame je lui dis répondez pas du tout c'est pas vous qu'il détestera c'est son père alors les pères disent oui mais vous vous rendez compte il paraît que c'est à moi de faire la loi mais vous n'avez pas à faire la loi vous êtes là tranquillement exactement comme un PDG dans une entreprise on n'a pas besoin du PDG sur les machines pour que les machines fonctionnent on n'a pas besoin non plus du PDG pour contrôler la rentrée et les sorties des ouvriers on n'a pas besoin du PDG pour contrôler le rendement journalier on n'a même pas besoin du PDG pour savoir comment va fonctionner l'entreprise et comment vont fonctionner les services dans une entreprise c'est le directeur général qui fait tout ça la maman c'est le directeur général mais le directeur général d'entreprise ne pourrait jamais être aussi efficace s'il ne faisait pas les choses au nom du PDG donc vous en tant que père vous restez dans votre coin vous regardez votre match de foot et vous prenez une canette de bière et puis voilà et là on me demande quoi me dit-il qu'est-ce qu'il faut que je fasse c'est bien bon moi je veux bien ce que vous me proposez c'est un bon contrat et je répondais parce qu'il faut bien adapter les choses si vous voulez à une nécessité d'intervenir de façon éducative auprès de l'enfant alors même que le statut du couple a changé que le statut des individus qui forment couple a changé et je lui répondais la seule chose qu'il vous incombe c'est de faire en sorte que votre femme soit éperdument amoureuse de vous la santé de votre enfant elle se fabrique dans votre lit il vous appartient de faire en sorte qu'elle ait très envie d'aller au lit pourquoi et bien tout simplement parce que quand le père restitue à la mère de l'enfant son statut de femme il frustre déjà énormément l'enfant en lui retirant la toute disponibilité de la mère le problème que l'on rencontre aujourd'hui c'est que dès lors qu'il n'y a plus du tout aucune contrainte autour du statut autour du couple ces statuts et que chacun en quelque sorte manifeste le désir de n'en faire qu'à sa tête et qu'à ce qui lui convient qu'il ne faut pas se forcer qu'il ne faut pas qu'il y ait d'hierarchie qu'il ne faut pas qu'il y ait d'efforts c'est le mot d'ordre de toute la société ce qu'on rencontre le plus fréquemment c'est une forme de réticence féminine à rejoindre le lit ça donne des tableaux extraordinaires je veux dire qu'ils sont arrivés avec leur bébé de quatre mois que je vois depuis le premier mois c'est un matin de printemps il fait beau il fait chaud il y a du soleil et elle est belle mais elle est belle à d'années et je peux la décrire je la revois vous voyez elle a des cheveux très 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 bruns coupés à la Louise Brooks plein de taches de rousseur un nez mutin et comme elle allait elle a une poitrine magnifique et elle est donc en plus ne pas la regarder quand elle s'est mise ce qu'on appelle un séroile vous savez ces pantalons très moulants fait de toile de type toile à matelas avec des rigures en longueur qui lui font une croupe que je ne peux pas ne pas regarder même mon vieillage libidineux en levant les yeux je l'ai devant moi elle me tourne le dos elle défait son bébé et lui il fait une gueule mais une gueule je me dis merde il m'a vu la regarder c'est jamais la consultation se termine et puis on est là en face elle a son petit garçon dans les bras et comme il fait toujours la gueule je lui dis il y a quelque chose qui ne va pas monsieur il me dit ben vous n'avez qu'à lui demander alors c'est quoi qu'est-ce qui ne va pas ah ben je ne sais pas moi vous n'avez qu'à lui demander on ne va pas jouer longtemps comme ça au ping pong il y a quelque chose qui ne va pas je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas chacun hausser les épaules et là je mets les pieds dans le plat comme je le fais très 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 fréquemment et de façon pratiquement systématique dans les premiers mois de la vie d'un couple d'un enfant et je dis vous en êtes où dans votre vie conjugale et le monsieur d'un seul coup lève la tête et me dit vous avez tapé juste oui et elle indifférente tourne la tête et je vais encore plus loin je m'autorise de mon statut de médecin et je dis vous avez eu le rapport sexuel la dernière fois quand il me dit quand elle a appris sa grossesse alors je me tourne vers elle et je lui dis vous n'avez pas repris vos rapports sexuels madame et elle me dit docteur je ne peux pas si jamais je fais ça j'ai l'impression de le trahir lui me désignant son enfant alors là je suis encore aussi intervenu en médecin je me suis adressé à elle je lui dis mais vous vous rendez compte un peu votre cruauté madame si vous étiez un boudin passe encore et puis je me suis tourné vers lui et j'ai dit vous savez vous n'avez le choix violez-la elle dit qu'elle ne veut pas le tromper lui mais figurez-vous que ça reflète ni plus ni moins qu'une réalité physiologique pourquoi et bien tout simplement parce que nous avons une hormone qui s'appelle l'hormone du bien-être cette hormone du bien-être s'appelle l'ocytocine ocytocine et l'ocytocine est fabriquée par la post-hypophyse la partie postérieure de l'hypophyse et elle a un stimulus commun aux deux sexes c'est le rapport sexuel donc vous voyez que ce rapport sexuel participe au bien-être des individus et en gros l'ocytocine doit être à un certain niveau donc quand ça se casse la gueule on a un rapport sexuel elle remonte mais chez la femme il y a un deuxième stimulus qui n'existe pas chez l'homme c'est l'enfant le seul spectacle de l'enfant alors elle elle est là elle n'en a pas besoin de son rapport sexuel et lui il est là il crève mais il n'en peut plus et ça donne bien entendu lieu à quantité de choses terrifiantes parce que combien de fois il revient en pleurs en lui disant ma chérie j'ai pas tenu la secrétaire elle m'a fait du grec depuis tellement longtemps je t'aime c'est toi que j'aime regarde j'en peux plus voilà je t'ai trompé salaud on dort bon on sait très très bien jusqu'à quel point l'enfant est un élément extraordinairement fragilisant alors pour que cet homme puisse faire valoir ses noms ou pour qu'une mère puisse éventuellement aller dire non il faut encore qu'elle puisse comprendre et savoir qu'elle n'est pas seule dans l'aventure alors qu'est-ce qu'on lui a dit que lui ont susurré nos civilisations vous n'avez plus besoin de lui vous pouvez faire votre enfant toute seule en France en 1979 il y avait 79 000 c'est pour ça que je retiens le chiffre 79 000 femmes élevant un enfant seul elles ont été 2 350 millions en 2003 vous voyez donc il y a là quelque chose qui véritablement bon après tout c'est vrai et puis quand vous regardez ce qu'il en est de du développement de la procréatique c'est à dire qu'aujourd'hui une femme peut aller se faire inséminer à l'hôpital à côté sans demander à qui que ce soit l'autorisation et puis comme elle a comme elle travaille on est là dans quelque chose qui est qui a fait que la manière dont était perçu l'existence humaine avec une famille comme première école du lien social est entièrement bouleversé ça ne signifie pas pour autant que le petit enfant soit lui capable de devenir un être social s'il ne reçoit pas d'éducation nous sommes là dans quelque chose d'extraordinairement précis c'est à dire cette éducation doit impérativement intervenir parce que elle est nécessaire à tout individu qui a l'intention d'un jour de vivre dans une société pour pouvoir s'inscrire dans cette société et sans cette éducation il n'y a rien de possible c'est donc un état d'esprit quand une éducation est bien menée et qu'effectivement on est intervenu avec suffisamment de tendresse mais de détermination auprès de l'enfant pour bloquer ses caprices en général les choses sont résolues aux alentours de trois ans et demi mais il arrive quelquefois que rien ne soit fait est-ce que ça signifie que ça n'est pas rattrapable c'est rattrapable c'est toujours rattrapable enfin c'est rattrapable jusqu'à la prépuberté c'est rattrapable à partir du moment où on décide d'un changement de stratégie et qu'on met en place une série de mesures destinées à produire ces éléments limitants quand j'avais quand j'exerçais mon métier en cabinet j'avais toujours dans mon tiroir une feuille comme celle-là pour expliquer l'importance des limites et je disais aux parents vous n'avez qu'à imaginer que l'existence c'est un pont à traverser au-dessus du vide avec un bandeau sur les yeux imaginez que le pont soit ainsi fait vous voyez imaginez-le comme ça voilà cet enfant qui part de là quelle que soit la direction qu'il prend va à un moment ou à un autre rencontrer le vide et faisant cette expérience il ne va plus bouger il va rester sur place et exiger que tout lui vienne même quand il grandit il ne bougera pas là il décidera que les autres sont ses esclaves les autres sont à son service les autres doivent tout faire pour lui et nous connaissons des individus autour de nous ainsi et il sera là dans une angoisse de mort abominable imaginez que au lieu de que le pont soit ainsi fait on mette des parapets vous voyez et le pont aurait ce profil vous voyez il y a des parapets quelle que soit la direction que prend l'enfant il se heurte à un parapet au bout d'un certain nombre d'expériences il sait qu'il existe des parapets et il va filer tout droit et avancer de temps en temps il s'arrêtera pour tester le parapet c'est à dire le secouer pour voir s'il tient le coup et quand il verra qu'il tient le coup il continuera alors c'est pour cela que cette histoire de limite me fait dire de la façon et je reprends le terme qui a été dit tout à l'heure si vous élevez votre enfant démocrate c'est à dire que vous vous dites simplement qu'il est un être humain comme vous et qu'il est comme vous qu'il a droit comme vous aux explications vous allez en faire plus tard un fasciste pourquoi parce que vous viendrez le persuader que les choses lui sont dues mais si en revanche vous l'élevez de façon autoritaire et non pas autoritariste mais en étant déterminé quand vous donnez un ordre à ce que cet ordre soit suivi et bien plus tard vous en ferez un individu qui justement laissera place aux autres et permettra aux autres d'exister et devenir lui alors un vrai démocrate c'est par là que ça passe maintenant si nous regardons un peu plus loin en nous payant en quelque sorte une petite récréation une petite récréation paranoïaque je disais nous sommes là dans un système où d'un côté on a le maternel qui est la non limite et de l'autre côté on a le paternel qui figure la limite ça a tenu le coup comme ça jusqu'à une période extrêmement récente et tout à l'heure j'ai dit elle a pris son caractère caricatural en France en mai 68 le tout tout de suite et il est interdit d'interdire c'est à la fois un message du type toute puissance infantile j'exige tout et en même temps quelque chose qui fait appel à la propension maternelle c'est à dire nous ne voulons plus de papa nous ne voulons que du maman d'accord ne nous prenons il ne faut pas que nous nous méprenions quand je tiens ce type de langage je ne suis pas en train de dire que du maman c'est nocif et du papa c'est beau je dis du papa seul c'est catastrophique du papa dans lequel il n'y a pas de maman ça donne de la folie de la maman sans qu'il n'y ait de papa ça donne de la folie douce mais ça donne de la folie aussi il est fondamental qu'il y ait là et qu'il y ait un système équilibré mais qu'a-t-on fait on a on est intervenu de différentes manières et en particulier les mouvements dits progressistes il faut absolument supprimer les hiérarchies il faut que que tout le monde soit égale et cetera et cetera les mouvements progressistes ont lutté contre le côté limite et petit à petit effectivement ils ont remporté un brin de victoire et la non limite l'a emporté mais qui a tiré le bénéfice de la non limite les flux financiers et notre crise de 2008 est directement la conséquence de ces mouvements qui se sont focalisés autour de la famille on a fait de la dette et on sait plus comment la rembourser et quand on parle je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire mais depuis 2008 on est en train de parler de moralisation de la finance on est en train de dénoncer la dérégulation on est en train de on fait quoi ça veut dire quoi ça veut dire précisément que on assiste impuissant à cet excès de non limite c'est à dire à la disparition de la limite et si aujourd'hui et en France on va avoir des semaines intéressantes quand elles vont venir on va assister à quoi on va assister à ce que tous les candidats vont faire de formidables promesses c'est à dire ils vont ni plus ni moins que chatouiller les fantasmes des individus névrotisés en leur disant si vous m'élisez je vous ferai ceci je vous ferai cela ok les individus qui ne sont pas névrotisés eux vont se régaler pourquoi parce qu'ils vont profiter de l'occasion pour pouvoir faire leurs affaires et ces individus qui ne sont pas névrotisés sont des individus qui ont comme faculté de fasciner les névrotisés puisque celui qui manie celui qui fait usage du fantasme se trouve en face de quelqu'un qui lui y va directement et fait ce qu'il a ce qu'il a l'intention de faire en allant jusqu'au bout si bien que cette fascination va entraîner des adhésions et les discours qui sont tenus par des individus non névrotisés sont des discours qui sont oui partout avec infiniment d'intérêts qui parlent pas la majorité silencieuse ces personnes dont je dis en utilisant un terme vulgaire mais qui dit bien son mot les grandes gueules c'est à dire ceux qui sont capables de venir dénoncer toutes sortes de choses de ce type et qui n'arrêteront jamais de dénoncer tout ce qui est de l'ordre du moindre qui de près ou de loin ressemble à un pouvoir le père a défuncté et mon dieu c'est pas demain qu'on le ressuscitera puisqu'il n'est plus question de soutenir du côté sociétal alors vous voyez ça n'est pas simplement pour faire plaisir aux enseignants des écoles maternelles qu'il faut revenir et réfléchir à l'extrême nécessité de l'éducation c'est pour essayer de freiner un mouvement qui ira en s'accélérant mais faisant en sorte qu'il intervienne ou il remporte sa victoire totale le plus tard possible c'est pour ça que même si je tiens un discours comme celui-là et que je le multiplie de tous les côtés je reste profondément pessimiste en me disant que je ne convainc que les convaincus et que je ne travaille que pour le dernier carré des résistants je n'ai pas le sentiment que l'on puisse convertir qui que ce soit à quelque chose de cet ordre s'il n'est pas au préalable déjà intéressé à l'avenir à long terme or aujourd'hui on a décidé que la vie était une forme d'accident dans le règne de la mort alors que jusqu'à présent l'humanité à tâtons était parvenue à comprendre que la mort n'est qu'une ponctuation dans le règne de la vie voilà ce que j'avais à vous dire je profite du fait que je surveille l'heure pour savoir et j'espère que c'est possible nous pouvons peut-être prendre une demi-heure d'échange dans la mesure où le tableau que je vous ai brossé était tellement vaste qu'il est possible que vous ayez des questions ou que j'ai laissé des choses dans l'ombre que vous aimeriez me voir traiter je remercie la première personne qui aura le courage de poser une question les autres évidemment viendront en association je crois que des oui oui monsieur vous avez parlé d'attachement de l'enfant à sa mère oui et tout de suite la question qui m'est venue à l'esprit c'est quand est-il la mère adoptive si la mère adoptive identique parce que vous parliez de ce qui se marque dans le cerveau toutes ces choses oui oui mais si vous voulez c'est simple c'est relativement simple à comprendre dans la mesure si vous voulez où les sensations quelles qu'elles soient les sensations peuvent être éventuellement être figurées en abac vous savez par exemple la voix c'est une sinusoïde multiple avec et l'odeur c'est aussi une vibration etc tout ça on pourrait le figurer sous la forme de sinusoïde vous savez ce que c'est qu'une sinusoïde une courbe qui fait comme ça et qui a toutes sortes d'allures et bien une sinusoïde féminine est identique à une autre sinusoïde féminine et la substitution peut se faire très facilement en tout cas beaucoup plus facilement ce qui vous explique pourquoi dans les dans le travail autour des enfants de tout temps ça a été des femmes qui ont pris ce travail là c'est à dire que à la crèche ce sont des puricultrices les messages passent beaucoup plus facilement depuis le corps féminin aux enfants quel que soit leur sexe et ça vous explique aussi pourquoi par exemple dans les écoles maternelles ce sont également des institutrices mais pour ce qu'il en est de l'adoption c'est strictement la même chose c'est à dire que l'enfant adopté va adopter tout à fait sa mère et avoir avec elle les mêmes relations qu'il aura qu'il aurait eu avec sa génitrice et le seul danger que court un enfant adopté c'est que comme on a dit qu'il était fondamental de ne pas lui cacher sa condition les parents souvent ne cessent pas de la lui répéter et ça c'est un danger avec un enfant adopté on le lui dit à un moment ou à un autre on peut le lui dire quand il a un an on peut le lui dire quand il en a deux et puis c'est fini on n'en parle plus on n'en parle plus du tout il a eu l'information un jour il la reprendra ou il la reprendra pas on s'en fiche mais surtout ne pas lui répéter tout le temps oui est-ce que vous pouvez oui on parle de l'hébergement égalitaire je suppose c'est ce que vous appelez hébergement égalitaire ce qu'en France on appelle la garde alternée oui attendez j'aimerais que la salle entendre on va vous donner un micro j'allais vous proposer de répéter la question de madame je vais vous tendre le micro merci je voudrais savoir ce que vous pensez de l'hébergement égalitaire en cas de séparation particulièrement chez des petits-enfants de moins de neuf mois ou de moins de trois ans après le discours que j'ai tenu ce soir comme souvent la méprise même si j'ai pris j'ai pris des précautions me fait passer pour quelqu'un qui déteste les mères ce qui est totalement faux et c'est tout le contraire j'estime personnellement qu'une garde alternée ne doit pas être prescrite avant l'âge d'eau au moins quatre ans et que l'enfant doit rester auprès de sa mère et que c'est de la mère qu'il a besoin principalement parce que justement c'est c'est sur la lancée de toute de toute la poussée qu'il a eu en elle pendant la gestation et parce que les messages qu'elle lui donne sont beaucoup plus audibles que ce que lui donne son père malheureusement compte tenu si vous voulez du cafouillage qu'il y a eu du côté de l'équilibre interparental quantité de juges qui n'y connaissent rien de ce côté là pensent pouvoir inverser les choses en conférant au père un droit de cet ordre là et ça rentre aussi dans cette forme de confusion dans laquelle justement souvent les hommes il ne faut pas oublier une chose c'est que des grands esprits aux alentours des années 72 74 ont signifié de diverses manières aux hommes que après tout ils avaient neuf mois de retard dans l'amour que c'était à eux de rattraper ce retard et très souvent des hommes protestent en disant qu'ils sont parfaitement capables d'élever leur enfant même tout petit effectivement et c'est une réalité c'est effectivement possible pourquoi tout simplement parce que un homme a été un petit garçon un petit bébé et que comme tous les bébés garçon ou fille à un moment ou à un autre on est tellement impressionné par justement l'extraordinaire habileté de maman à pouvoir vous porter secours que on met en place ce que les psys appellent une identification primaire et l'identification primaire quel que soit le sexe de l'enfant est toujours une identification à la mère si bien que l'homme porte en lui quelque part une trace une trace de sa mère qui au moment où il prend un bébé dans les bras remonte très fort et lui donne envie d'eux sauf que le processus gestationnel fait que pour l'enfant il est un parfait étranger alors que la mère est une personne qui est une personne tout à fait familière et il ne deviendra familier à son enfant que dans la mesure où la mère le désigne comme telle et où elle elle investit dans sa manière de s'occuper de son enfant elle investit cet homme quand elle s'occupe de cet enfant c'est à dire qu'elle ne se sente pas autarctique ça aussi c'est du côté de la puissance maternelle d'accord mais pour ce qu'il en est du bénéfice direct de l'enfant et de sa capacité à pouvoir se développer intellectuellement et affectivement il est certain que dans les quatre premières années jusqu'à ce qu'il ait récupéré et assuré sa possibilité d'avoir des repères stables il est plus raisonnable de le laisser à sa mère voilà donc vous voyez l'égalitaire bon et là encore une fois on est dans des processus qui fonctionnent un peu comme des épidémies c'est à dire que vous savez une séparation parentale pour un enfant est toujours quelque chose d'extraordinairement dramatique quel que soit l'âge de cet enfant quel que soit l'âge de cet enfant c'est à dire c'est dramatique même pour un homme de 50 ans de d'assister au divorce de ses parents même quand il a vécu 50 ans de conflit entre eux et qu'il a pensé souvent il vaut mieux qu'ils se séparent c'est toujours dramatique oui d'arriver je fais du sport grâce à vous monsieur merci que pensez-vous des sociétés matriarcales une première question que je voudrais vous poser et une autre question concernant les couples homosexuels que faut-il mettre en place pour justement retrouver ces deux rôles du père et de la mère vous me posez une question dont j'espère toujours qu'elle ne me sera jamais posée quand vous dites société matriarcale vous savez qu'il en existe très peu à la surface du globe il y a les Nguyen en Chine qui fonctionnent ainsi en Chine méridionale je ne suis pas sûr du tout que ça fonctionne différemment c'est à dire que si le pouvoir social chez les Nguyen appartient aux femmes le fait même qu'il y ait exercice de pouvoir extraordinairement dur et beaucoup plus dur que le pouvoir masculin met en place de la loi et l'essentiel enfin en tout cas dans ce qu'on peut observer et je ne suis pas anthropologue ayant étudié ces populations j'ai simplement vu un jour un film du voyage d'un juge itinérant en Chine et la façon dont arrivant dans ces régions là ils avaient repéré un délinquant et la manière dont cette société de femmes qui avait sa police qui avait etc a réussi à arrêter le délinquant et à le livrer au juge je n'en sais pas plus je crois que ce qui on pourrait peut-être parler de l'effet par exemple de la multiplication des familles monoparentales que les femmes peuvent développer j'ai eu beaucoup de mères seules dans ma clientèle et je dois dire que on ne doit jamais insulter l'avenir et les enfants de mères seules ne sont pas condamnés à devenir des enfants tordus le seul problème que l'on rencontre c'est que l'enfant d'une mère seule quand il deviendra adulte et au passage générationnel aura énormément de difficultés quand c'est un garçon à rester avec une femme à laquelle il fera un enfant et comme c'est une fille elle aura énormément de mal à rester avec un homme qui a fait un enfant si bien que c'est au passage au fil c'est l'institution familiale qui de ce côté là est attaquée non pas dans le court terme ou dans le terme mais dans le long terme les effets vont aller du côté du long terme la question des des couples homosexuels est une question extraordinairement délicate je n'en ai pas l'expérience personnelle du côté masculin je n'ai l'expérience que du côté féminin j'ai suivi dans ma carrière cinq couples de femmes ayant procréé et là encore une fois aussi mon expérience est limitée dans la mesure où ces cinq femmes ont procréé de façon naturelle c'est à dire qu'elles n'ont pas été séminées elles ont eu des rapports sexuels avec des hommes et dès que l'une a été enceinte on a arrêté ça si demain il devait y avoir une loi quelconque pour interdire aux femmes homosexuelles de procréer je serai sûrement le premier à manifester contre cette loi au nom du fait qu'on n'a pas le droit d'empêcher une femme de tirer de son corps toutes ses potentialités dans la mesure où précisément elle est capable de procréer et qu'elle veuille procréer pourquoi le lui interdire le devenir des enfants si vous voulez va être un enfant cet enfant là aura deux mamans il n'aura pas de papa mais le propre de la fonction paternelle comme je l'expliquais tout à l'heure c'est que tout ce qui dit non fabrique le minimum de fonctions paternelles fabrique la fonction paternelle si bien que l'environnement conférera à l'enfant le minimum de fonctions paternelles pour ne pas qu'il soit psychotique ça ne veut pas dire pour autant que ça lui permettra à cet enfant de vivre facilement les étapes de son identification sexuelle de son identité sexuelle et là on rejoint le problème des homosexuels masculins et de leur demande d'adoption les hommes homosexuels ont une sexualité qui tourne le dos à la procréation et à cet égard ils veulent on pourrait dire qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre c'est à dire que je tourne le dos mais je veux avoir quand même le droit je veux quand même obtenir le bénéfice on est là dans quelque chose de comparable à la toute puissance infantile dont je parlais tout à l'heure c'est à dire c'est moi qui la loi c'est moi et s'il y a de la loi je la contourne alors faire adopter des enfants par des couples homosexuels c'est en gros conférer à des enfants deux parents du même sexe et c'est pratiquement se livrer chez eux sur ces enfants là à de l'expérimentation survivant de l'expérimentation quand je dis ce livret d'expérimentation sur divan c'est parce que quand j'interroge mes collègues psychanalystes autour de ce problème combien d'entre eux me disent nous n'avons pas assez de recul autrement dit laissons faire les dégâts et on verra après comment éventuellement y réfléchir un enfant justement va dans ce cas là ne pas avoir de maman il va avoir deux individus qui n'ont pas de statut qui ne sont pas des mamans dans la mesure où tout à l'heure je parlais de sinusoïdes il n'y a pas de caractère absolument féminin dans leur attitude il n'y a pas quelque chose qui rappellerait le monde du terrain et il n'y a pas non plus il peut y avoir du papa comme dans tous les interdits par manifestation des interdits mais le problème qui se posera sera le problème autour de l'identité sexuelle qui rejoint celui du couple homosexuel féminin et de ce côté là l'identification sexuelle d'un enfant n'est pas quelque chose de simple d'ailleurs c'est tellement peu quelque chose de simple qu'autour de ça on a fabriqué la théorie des genres ce n'est pas quelque chose de simple c'est quelque chose qui a trait à un dispositif anatomique et physiologique et ce dispositif anatomique et physiologique extrêmement intéressant dans les cas limites parce que vous savez on a des pathologies organiques comme ce qu'on appelle le testicule féminisant comme ce qu'on appelle le klinfelter comme ce qu'on appelle toutes ces anomalies là on n'en tient pas suffisamment compte pour comprendre ces faits là et pourtant elles sont pleines d'enseignement ça tient à un effet de corps sur lequel se greffe également du discours parental qui est la relation aux parents alors de deux choses l'une ou bien les deux parents homosexuels souhaitent que leur enfant soit hétérosexuel et ça posera chez lui un grave conflit de loyauté c'est à dire si je ne suis pas comme eux comme eux est-ce que je ne les trahis pas même s'ils me disent que et ce ne sera pas simple à résoudre et ça si vous voulez on en a la preuve dans le discours que tiennent hommes ou femmes ayant eu par exemple des parents des pères s'étant révélés homosexuels dans leur vie après avoir procréé c'est pas simple c'est jamais tout à fait simple à penser mais si jamais les deux parents sont suffisamment heureux de leur de leurs conditions de ce qu'ils font etc et souhaitent que l'enfant devienne homosexuel à ce moment là on sera dans quelque chose qui sera du prosélytisme est-ce que c'est autorisé est-ce que c'est possible vous voyez le problème de surcroît ne mérite probablement pas autant d'attention qu'on lui prête pour une raison extrêmement simple c'est que le désir d'adoption par les homosexuels masculins ou le désir d'enfant par les femmes des homosexuels féminines est le fait d'une part infime de la communauté homosexuelle l'écrasante de la communauté homosexuelle n'a strictement rien à faire de ces problèmes là vous voyez mais c'est une part infime qui attire l'attention dans la mesure où nous sommes justement dans des sociétés non pas matriarcales mais maternantes qui font que chacun se sent autorisé à réclamer son dû et non seulement à réclamer mais avoir son dû satisfait donc ça pose de très très gros problèmes si on va plus loin encore on peut dire que cet activisme est quand même et tout à l'heure je disais que ce sont ces voix qu'on entend et pas les autres cet activisme là n'est pas étranger à la manière dont ont été manipulées nos sociétés pour se mettre en quelque sorte sous la coupe de la société de consommation avec le char d'assaut qui consiste qui a consisté tous les discours qui ont consisté tous les discours féministes avec en gros cette forme de raisonnement qui consiste à dire puisque nous devons lutter contre les inégalités le plus simple encore c'est de supprimer les différences et je me souviens d'avoir été très frappé en écoutant la radio au moment où il y a eu cette première femme qui était une grand-mère de 64 ans en Italie qui avait eu un bébé qui avait reçu un oeuf et qui avait mené une grossesse et on avait interrogé une femme féministe accoucheur en plus en lui demandant ce qu'elle en pensait et la réponse de cette femme m'avait beaucoup frappé parce qu'elle avait dit les hommes peuvent procréer jusqu'à la fin de leur vie les femmes sont frappées par la ménopause il appartient je récite et je la cite de mémoire mais exactement ces mots il appartient à la médecine de réparer cette injustice elle a utilisé le terme de injustice la différence des sexes est une injustice donc autant la supprimer et bien entendu à partir du moment où on supprime toutes les prérogatives de la différence des sexes on supprime la différence des sexes et on est dans le triomphe de l'homo sexe l'homo parent l'homo voilà voilà c'est ce que je peux répondre à votre question oui ce sera la dernière question si vous le permettez excusez-moi oui d'accord votre question est extrêmement intéressante et elle me montre que j'ai essayé de côté quelque chose le problème majeur que pose l'explication c'est qu'il y a la limite est extrêmement difficile à respecter et on tombe très fréquemment de l'explication à la justification auquel cas on inverse les rapports quand on donne un ordre à un enfant l'explication n'est pas nécessaire c'est pas la peine de lui dire mets ton manteau il fait moins 10 on lui dit mets ton manteau s'il demande pourquoi on peut toujours lui répondre on lui fait moins 10 mais s'il ne demande pas on n'est pas obligé et toujours à chaque fois que l'on est dans une attitude qui consiste à dire je ne lui donne pas un ordre sans lui expliquer on remplace sans s'en rendre compte l'éducation par la séduction vous voyez on cherche à se gagner son assentiment et je voulais juste dire un mot d'importance sur ce qu'il en est un processus d'éducation ne peut pas se mener sans punition les punitions sont extrêmement importantes mais il est fondamental de se mettre une fois pour toutes dans la tête qu'il est absolument interdit de battre un enfant même avec une tape sur la main c'est attentatoire à sa dignité et il est il faut d'abord et avant tout le respecter comme un être humain si on veut lui apprendre le respect de l'autre la punition qui fonctionne qui marche dans toutes les situations c'est couper la communication c'est à dire isoler l'enfant et une fois qu'on a isolé l'enfant et on le fait on le laisse isoler le temps de se calmer soi-même tout à fait avant d'aller ouvrir on ouvre la porte on reprend la communication et on ne fait aucun commentaire aucun c'est à dire on ne lui dit pas ne recommence pas on t'a vu ce qui est arrivé ou excuse toi non rien aucun commentaire aucun il a purgé sa peine et il a passé ce temps à purger sa peine à réfléchir il faut faire confiance à la manière formidable dont les enfants sont capables de produire des théories qui sont à leur échelle d'ω biais Applaudissements.